Générique ... Bienvenue à tous dans ce plateau spécial dédié à un sujet d'actualité brûlant au Gabon, l'harmonisation des coefficients de matière et la crédibilité, sinon la légitimité des manuels scolaires, un thème crucial qui suicide de vifs débats parmi les acteurs de l'éducation et les parents d'élèves. Quels enjeux se cachent derrière cette question ? Quels sont les impacts sur l'avenir des élèves ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir avec nos invités. Nous sommes en compagnie d'Adrien Macaïa, directeur de l'Institut Pédagogique National et Joachim Ondjila, inspecteur général des services à l'éducation nationale. Tous deux nos invités dans ce plateau spécial. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Très bien. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer évidemment par Adrien Macaïa, qui est directeur de l'Institut Pédagogique National. Avec cette question, pensez-vous que l'introduction de l'approche par les compétences APC, appelée communement, sera réellement efficace pour lutter contre l'échec scolaire au Gabon ? Quels sont les principaux avantages aujourd'hui ? Donnez-nous un peu plus d'explications là-dessus parce que ça parle un tout petit peu à gauche, à droite. Merci madame. D'abord pour vous rassurer et rassurer toute la communauté éducative que l'approche par les compétences est imprévisible, elle est irréversible, on est dans l'impossibilité de faire autrement. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des compétences. Donc il faut avoir des nouveaux réflexes de formation. Ce sont des réflexes qui consistent à donner un certain nombre d'informations aux élèves et à un moment, il faut s'arrêter, il faut leur présenter des situations problèmes. Comme ça, ils pourront sélectionner les bonnes informations, les articuler et résoudre ces situations problèmes. C'est la seule façon de rendre les apprentissages efficaces. Dans le monde actuel, dans le monde professionnel, on est face à des situations de plus en plus complexes et donc c'est un état d'esprit qu'il faut inculquer depuis l'école primaire, sinon depuis la maternelle. Monsieur Makaya, pensez-vous qu'on a pris du retard quand même ? On a traîné de pas sur certaines choses qui sont des préalables pour certains ? Oui, mais il faut des ajustements structurels. Par exemple, l'approche par les compétences a été mise en place à l'école primaire depuis 2006. Ensuite, après plus de 18 ans d'expérience, pendant ce temps à l'université... 18 ans d'expérience ? Oui, oui, au primaire. Et pendant ce temps à l'université, on parle du système LMD qui est une forme d'approche par les compétences parce que c'est basé sur le projet. Dans l'enseignement technique et professionnel, on fait de l'approche par les compétences et il ne manquait plus qu'une articulation entre le collège et le primaire pour qu'il y ait une certaine cohérence dans le système éducatif. Et nous y sommes, je pense que c'est le bon moment pour pouvoir mettre les choses en place et avancer nos pieds. Joachim Mondi, parlez-nous de cette harmonisation des coefficients qui fait débat en classe de 6e et 5e. Pourquoi ? Pas seulement, pas juste en classe de 3e par exemple. La mesure va-t-elle s'étendre à d'autres niveaux ? Dites-nous en plus, on vous écoute. Merci Sabrina, mais aujourd'hui on va faire un peu de pédagogie dans cette histoire d'harmonisation des coefficients qui, n'est-ce pas, est une cohérence avec l'APC. Pour l'histoire, le docteur Adrien disait tout à l'heure que nous faisons de l'APC depuis 18 ans, au primaire. Au secondaire, on n'a pas d'APC. Vous avez aujourd'hui des élèves qui arrivent du primaire avec un niveau assez bien. Parce que vous avez, pour cette année, depuis que Madame la ministre est là, le taux de réussite au CEP tourne au-delà de 80%. Ça veut dire que vous avez des élèves qui arrivent avec d'assez bons résultats. Quand ils arrivent au secondaire, puisqu'il y a une différence d'approche entre le primaire et le secondaire, ils se cassent la figure. Vous avez un taux d'échec de 35% au collège. On peut même monter à 40%. Pour le cas spécifique de la sixième, c'est 41%. Donc, pour que les gens comprennent bien, 41% du taux d'échec, c'est quoi ? Vous avez 45 000 élèves qui arrivent du primaire. Et donc, vous avez 21 000 élèves qui reprennent. Ça fait à peu près 4 lycées Léon-Bas qu'il faut construire chaque année pour loger seulement les redoublants. Donc, la cohérence voulant que l'on harmonise l'approche du primaire et celle du collège, qui sont, pour le rappeler, le primaire et le collège sont dans ce qu'on appelle l'enseignement de base. Donc, l'harmonisation marche très bien entre le primaire et le secondaire. Maintenant, pour ce qui est de l'harmonisation de coefficients, il faut toujours rappeler que les coefficients variables sont un système de la coloniale. Nous l'avons hérité de la coloniale. Depuis près d'une trentaine d'années, la France elle-même a changé d'approche. On ne parle même pas de coefficients en France. Une année, 2010, état généreux de l'éducation. Oui, ce n'est pas la première fois que cette approche a été abordée. Voilà. Qui fait le point, fait le bilan. Plus de 90% de taux de scolarisation dans notre pays. Oui. 35% de taux d'échec. Voilà. Et nous avons des classes à effectifs pléthoriques. Pourquoi ? C'est parce que vous avez un goulot d'étranglement en sixième. Pour rappel, nous, à l'époque, on avait le concours d'entrée en sixième. On rappelle quand même que les coefficients n'est pas le seul facteur d'échec. Mais nous avons, il y a un autre facteur, l'APC. L'APC au primaire, une approche différente au secondaire. Donc, vous avez un goulot d'étranglement à ce niveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les coefficients. Pas de coefficients. Coefficient uniformisé au primaire. On le dit peut-être pas, mais il y a des coefficients uniformisés au primaire. Coefficient variable au secondaire, ça crée un problème à ce niveau. Voilà. Donc, autre chose. Pas de coefficient au primaire. Coefficient trimestriel au secondaire. Vous avez le premier trimestre qui est, quand on calcule la moyenne annuelle de l'élève, le premier trimestre, coefficient 1. On va vous dire, on va expliquer pourquoi. Moi, je ne le sais pas. Deuxième trimestre, coefficient 2. Troisième trimestre, coefficient 2. Le premier trimestre qui est, le coefficient qui est censé être un peu plus facile pour les apprenants. Et le plus long, quatre mois à l'époque, avant que l'on harmonise tout ça. Quatre mois. Et c'est le trimestre qui est coefficient 1. Le trimestre 2 qui est censé être un peu plus rélevé, coefficient 2. Le dernier trimestre qui, en général, c'est un mois et demi de coefficient 3. Comme si on était dans la pédagogie de l'embuscade. Très bien. Venons-en au fait, M. Angila. Est-ce que cette mesure est-elle nécessaire pour favoriser cet équilibre entre les différentes disciplines enseignées aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que ça va équilibrer les choses ? J'ai un élève de 6e, de 5e qui a aujourd'hui ce coefficient 1 en maths. Et voilà, il avance et il va se casser la figure au fur et à mesure qu'il va avancer parce que le niveau va être de plus en plus élevé à son rythme. Qu'en pensez-vous ? Déjà, il faut rappeler une chose. Les coefficients variables n'influencent pas la manière d'enseigner. Très bien. D'accord ? Un élève qui a deux mathématiques, que ce soit coefficient 1, il aura toujours ses résultats. Pourquoi harmoniser ? Parce que nous avons, je disais, nous avons le primaire et le secondaire. C'est l'enseignement de base. Ce n'est pas au collège qu'on devient mathématicien ou on devient grand scientifique. On le verra peut-être tout à l'heure, quand on fera des illustrations. On va voir que les coefficients variables que nous avons adoptés depuis près de 55 ans, quand on fait le bilan, on se rend compte que ces coefficients, qu'est-ce qu'on voulait ? On voulait avoir des scientifiques. Nous sommes un pays en voie de développement. Donc on a besoin des scientifiques, on a besoin des médecins, on a besoin d'ingénieurs, agronomes, ainsi de suite. Mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Maintenant, on fait le bilan. Coefficient variable, parce que rien n'a changé. Coefficient variable. Lorsque vous regardez, nous avons fait une étude sur 13 ans de baccalauréat. 2002-2015. Je prends un exemple. En 2015, nous avons plus de 19 000 bacheliers. Dans les 19 000 bacheliers, vous avez 432 bacheliers C, bac C. C'est-à-dire que lorsque vous avez un peu moins de 20 000 bacheliers, vous n'avez que 400 bacheliers C. Là-dedans, vous allez avoir les scientifiques, vous allez avoir les médecins, vous allez avoir les grands mathématiciens, vous allez avoir des grands ingénieurs avec 400 personnes seulement. Et quels sont les critères qui ont été pris en compte pour établir justement ces coefficients de manière équitable pour que justement ça ne cause pas de problème ? À l'époque, nous avons la chance au Gabon de l'avoir expérimenté nous-mêmes. 2017. Et ça n'a pas marché ? Ça a très bien marché. Très bien. On va le voir tout à l'heure. Ça a très bien marché. Quand on l'a expérimenté en 2017. En 2016, le taux de réussite au BPC était de 30%. On l'a expérimenté en 2017. Le taux de réussite est passé de 30% à 60%. L'année où on a suspendu la mesure, on est retombé à 50%. Monsieur Makaya ? Je peux en placer un peu sur les coefficients. Alors je pense qu'il faut se poser de bonnes questions. C'est-à-dire en introduisant les coefficients, est-ce que nous sommes arrivés à des scientifiques comme on le souhaitait ? La réponse est non. Très bien. Maintenant, en changeant, en harmonisant les coefficients, est-ce qu'on change les pratiques enseignantes ? Je dis non. Maintenant, à partir de cet instant, on doit comprendre quels sont les enjeux du système. On veut mettre en place une école de base. C'est une école de base qui doit faire révéler le potentiel de chaque enfant. C'est ce qu'on appelle le profil. Parce que l'enfant doit révéler jusqu'à 16 ans son profil. Profil de capacité, profil motivationnel et profil de compétence. Et donc, c'est à partir de cet instant qu'on peut fonder des véritables orientations scolaires. Vous voyez que… Alors, l'enjeu se situe à ce niveau. C'est-à-dire que depuis la classe de sixième, on était dans une approche qui orientait les élèves. Avec six de coefficient, il y a un déséquilibre. Et quand on se rend compte qu'il y a des intelligences multiples, que par exemple, Pierre-Emerick Aubameyang, il a l'intelligence spatio-temporelle. Il sait se positionner et il gagne bien sa vie avec ça. Il y a des artistes, etc. Donc, on a des multiples intelligences. Il faut faire… Le système est là pour révéler ces intelligences-là. – M. Makaya, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces matières scientifiques n'ont plus la même importance ? Que souhaitez-vous nous faire dire à travers cette harmonisation ? Justifiez-vous dans cette mesure où aujourd'hui, on a l'impression que non, on n'a plus besoin de mathématiques autant que ça, on peut s'en sortir sans mathématiques ? – Ça, c'est vous qui le dites. Je ne l'ai pas dit. En substance, je dis ceci. C'est-à-dire, ce sont les méthodes pédagogiques qui vont jusqu'à la construction de l'intelligence de l'élève. Est-ce que vous saisissez ça ? Ça veut dire que les mathématiques ont leur importance, mais ce n'est pas parce qu'il faut forcer un enfant à faire de la mathématique qu'il deviendra mathématicien. C'est lui qui doit faire révéler son importance pour les mathématiques. C'est lui qui doit avoir une certaine détermination à pouvoir faire de la mathématique. Et là, ce que le système éducatif doit faire, c'est lui donner les occasions nécessaires de se perfectionner et puis de se révéler. Parce qu'il y a un terme qu'on utilise souvent, développement du capital humain. Vous savez que le capital humain est indissociable à la personne. Chacun de nous a son capital, chacun de nous a son intelligence. Et il faut faire révéler cette intelligence-là pour qu'il y ait une suite de scolarité. Très bien, il y aura quand même un impact sur ces élèves, un désintéressement peut-être aussi de ces matières. Alors, ce qui fait que les élèves s'intéressent aux disciplines, c'est aussi la qualité des enseignements. Très bien. Ce n'est pas forcément les coefficients. Nous voyons que le système de coefficients nous amène même des faux profils, des faux scientifiques. Si vous avez un enfant en sixième qui a des difficultés en mathématiques, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? On veut lui prendre un prof en cours particulier. Une fois qu'on est rentré dans cet engrais, parfois certains vont même jusqu'à prendre le professeur de classe. Donc, on va lui donner la moyenne parce qu'il va travailler à force de faire du bachotage. Il va réussir des exercices, il va réussir les devoirs. Il va même jusqu'à avoir un bac C. Mais ce bac C-là, c'est un bac C soutenu par les parents. Et lorsque... ça va se révéler quand il va arriver à l'université. À l'université, il va se casser la figure parce que normalement, son vrai profil n'était pas celui-là. Monsieur Ongelan, nous ne sommes pas là pour faire le procès de l'éducation nationale. Mais je voulais quand même insister là-dessus. On a souvent l'impression que vous mettez les œufs dans un même panier. On a toujours un problème de timing. Est-ce que vous pensez que c'était le moment d'apporter cette harmonisation des coefficients ? Mais pensez-vous pas qu'il y a plus urgent en ce moment ? Nous avons un gros manque d'enseignants en physique, en mathématiques, en EPS, en biologie. À l'embarénée, il y a des enfants qui attendent encore que des profs arrivent au lycée. Nous sommes déjà quasiment à la fin du premier trimestre ou sinon presque à la fin. Mais quand même, on a souvent l'impression qu'il y a un problème de timing au niveau de l'éducation nationale. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous savez, je parlais tout à l'heure des états généraux qui ont révélé le taux que vous connaissez. Et les solutions, depuis un certain moment, les solutions, c'est la construction. Il faut construire, il faut construire, tout à l'aimé. Vous voyez ? Et là, vous voyez sur la figure ce que je disais tout à l'heure, les résultats. Donc, je dis que les solutions aux effectifs pléthoriques et au redoublement, c'est construire les établissements. Il faut construire. Mais nous n'avons pas souvent touché au côté pédagogique. Comment on fait pour résoudre le problème du redoublement ? Le problème du redoublement, à quoi il est dû ? Si vous prenez, si nous avons les coefficients variables, on montrait qu'avec ces coefficients variables, nous avons un taux de redoublement qui est très élevé. Les élèves redoublent énormément avec les coefficients variables. Les élèves redoublent également avec la différence d'approche entre le primaire et le secondaire. Là, nous sommes dans l'enseignement de base. Dans l'enseignement de base, les enseignements doivent être équilibrés. doivent être équilibrés. On donne à chaque enfant tout ce qu'il faut pour révéler, comme disait le docteur Makaya, son potentiel. Et en ce moment, tout doit être mis sur la table pour que l'enfant puisse évoluer. Et on ne met pas tous les yeux dans le même plat. Il y a une cohérence. Parce qu'on reviendra tout à l'heure sur les manuels scolaires. On a parlé des manuels scolaires. Ce sont des manuels APC. Nous mettons en place l'APC aux primaires, notamment en sixième et cinquième. Les coefficients vont également avec l'approche par les compétences. Parce que les élèves ont déjà appris avec cette approche par les compétences. Docteur Makaya, est-ce que cette approche par compétences peut-elle réellement réduire le taux d'échec chez chaque élève tout en mettant l'accent sur l'évaluation plus équilibrée des compétences ? Avec toutes les matières, voilà. Mais d'abord, il faut apporter une chose. C'est-à-dire l'approche par les compétences, comme j'ai pu l'expliquer en deux mots, c'est utiliser ce qu'on a appris pour résoudre les problèmes. Point barre. Et puis, il y a beaucoup de connaissances qu'on ne sait pas utiliser. Que certains appellent des connaissances ignares, qu'on ne sait pas utiliser. Pour éviter tout cela, rendre les apprentissages efficaces, c'est pouvoir utiliser ces connaissances. Mais seulement, l'approche par les compétences s'accompagne des nouveaux processus d'évaluation des acquis scolaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la vision de l'enseignant change en termes d'approche par les compétences. Pourquoi ? Parce que quand il aura fait une évaluation, il va d'abord entraîner les élèves à résoudre des situations problèmes. Il va identifier les erreurs des élèves, il va catégoriser ses erreurs, rechercher les sources de ses erreurs et mettre en place des dispositifs de rémédiation. Et ça, nous ne l'avons jamais fait. C'est-à-dire, un enfant qui se retrouve en difficulté d'apprentissage, on dira, si tu ne comprends pas le chapitre, tu attendras l'année prochaine. On court sur le programme, alors que l'approche par les compétences et le nouveau processus d'évaluation favorisent beaucoup plus l'évaluation formative. Et donc, c'est ce qui va changer. On espère, avec le primaire, on était au primaire à 53% du taux de renouplement en première année primaire en 2000. Et là, nous sommes à des proportions hautes. Et puis, il y a autre chose aussi. Vous voyez, il y a quand même une sorte de contradiction dans le système qu'on a pu percevoir. Vous voyez, aux examens et concours que ce soit le CEP, le BPC et le BAC, on utilise des outils objectifs pour évaluer les acquis des élèves, c'est-à-dire des grilles. – C'était ma prochaine question, cette évaluation. – Et nous avons des très bons résultats. Mais pourquoi, big, dans les classes intermédiaires, on ne peut pas utiliser ces outils ? Voilà, c'est ce qui fait augmenter aussi ces résultats. Et il y a des élèves qui sont très bons, comme on dit, il y a des échecs abusifs. On fait renoubler beaucoup de nos enfants alors qu'ils ont le niveau requis. – Justement, docteur Andila, ce changement de coefficient avait déjà été proposé auparavant par Séraphin Mondunga. Quels sont aujourd'hui les garde-fous pour qu'on soit rassuré, pour rassurer la population et les parents d'élèves, en disant que ne vous inquiétez pas, on a mis un cadre pour que les choses se passent dans les meilleures conditions ? – Je rectifie que c'est le ministre Moussavou qui a mis au point l'harmonisation de coefficient. – Moussavou, de Moudunga, je pense que Moussavou, d'accord. – Mais je voulais dire quelque chose, il avait déjà relevé sur l'harmonisation, sur l'APC. L'APC, l'étudiant, les études montrent que l'APC, l'un des points forts de l'APC, c'est la réduction des échecs abusifs. C'est-à-dire un élève qui devait passer en classe supérieure, mais il échoue parce qu'il a été mal évalué. Vous avez posé également la question sur l'apport de l'approche de l'harmonisation de coefficient. Une étude a été menée, vous le faites passer tout à l'heure, où vous avez des élèves qui sont en situation d'échec avec les coefficients harmonisés. On a fait un échantillonnage de près de 3 000 élèves. – Très vite, il nous reste beaucoup de temps. – Et puis, les résultats ont montré que vous avez un gap entre les élèves qui sont en situation d'échec et en harmonisant les coefficients, vous avez un gap de 15%. Lorsqu'on fait une extrapolation sur 130 000 élèves en situation d'échec, nous arrivons à avoir 20 000 élèves qui réussissent rien que par le jeu simple d'harmonisation de coefficient. – Très bien. – Donc vous voyez bien qu'avec ça, ça fait des classes que nous libérons. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, il y a des élèves qui sont en situation de réussite, mais que l'on fait redoubler 20 000 élèves sur un échantillon de 130 000 élèves qui reprennent. Donc ça fait quoi ? Ça fait près de 5 000 lycées long bas d'élèves qui reprennent tout simplement parce que nous n'avons… Ce sont des élèves qui ont la moyenne, mais c'est parce que nous avons des coefficients variables, ils arrivent à échouer. Donc ça, ça pose quand même un problème. Ça pose un problème. Et tout à l'heure, je vous ai donné un chiffre. En 2016, 30 % du taux de réussite au BPC. On harmonise les coefficients en 2017, nous doublons le taux de réussite. Vous voyez ? Donc ça veut bien dire que derrière les chiffres, ce sont les enfants qui sont derrière. Je vous ai dit 20 000 élèves qui passent en classe supérieure si on harmonise. Nous allons boucler ce plateau spécial sur ce regard sur l'harmonisation des coefficients et notamment la légitimité des manuels scolaires aujourd'hui par justement votre conclusion. Pensez-vous que ces réformes présentées justement par l'éducation nationale soient réellement la clé pour restaurer l'éducation au Gabon aujourd'hui et redonner confiance aux élèves en difficulté parce qu'il y en a qui ont quasiment une phobie aujourd'hui de ces matières, que ce soit la mathématique ou la physique. Alors, est-ce qu'on a la clé aujourd'hui ? La clé, elle est là. Déjà dans la contextualisation avec les manuels scolaires. Les enfants, l'école, dans l'ancien système, l'école est à l'extérieur du village. Voyez, nous, quand on allait, nous, moi, on était à l'école du village. Quand on y allait, on partait de la maison pour l'école. Quand on arrivait, il y avait le symbole. On nous interrogeait de parler la langue. Et aujourd'hui, nous contextualisons les manuels. Nous allons voir dans les manuels, au lieu d'avoir à l'IRMI, on aura Koumba et Boissa. Comme au Sénégal, comme au Bénin. Donc, il s'agit de la contextualisation, passe par là. Quand l'enfant voit à l'école le nom de quelqu'un de son quartier, quand on dit Biban, non, Biban, c'est le voisin. Donc, il y a déjà, l'enfant s'accroche sur quelque chose. Voilà, donc, la contextualisation, l'harmonisation des coefficients, l'harmonisation des approches entre le primaire et le collège, qui sont en réalité les enseignements de base, je pense que nous sommes sur le bon chemin. M. Makaya, on voit quand même beaucoup d'erreurs, soi-disant des manuels scolaires sortis par l'éducation nationale. On veut quand même que vous nous rassurez sur ces erreurs qu'on voit aujourd'hui sur la toile un peu partout. – Mais je vous dirais clairement que, n'ayez crainte, les erreurs que vous voyez sur la toile, ce sont des erreurs fabriquées de toute pièce. – Très bien. – Parce que j'ai pu voir une image de lecture, je pense en première année primaire, et je me suis précipité à aller voir le manuel de première année primaire du Gabon. Ça n'avait rien à voir. Donc, nous sommes dans un monde extrêmement dangereux avec l'intelligence artificielle. On peut modifier des textes, on publie, et puis c'est à l'actif de l'Institut Pédagogique National. – Mais pensez-vous que les éditeurs de manière scolaire devraient être un peu plus responsables en cas de publication de contenu erroné ou trompeur ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans un cadre bien légitime ? – Je pense qu'on va davantage réfléchir sur comment agir efficacement pour freiner tout cela. Parce qu'en même temps, s'il faut répondre à chaque fois, ça va être un jeu, un jeu pour eux, parce que parfois, madame, parfois, il faut laisser aux choses basses mourir de leur propre poison. – Très bien. – Voilà, parce qu'on a vu des publications qui étaient fausses, et si on se mettait chaque fois à le dénoncer, ils vont multiplier davantage. Ce qui est sûr, c'est que nous avons eu un séminaire au mois de mars en Afrique centrale sur le manuel scolaire, et ces manuels ont été analysés par des experts de la sous-région. – Il y a quand même un collège d'experts qui… – Ah oui, oui, ils ont trouvé que nous étions sur la bonne ligne, et actuellement, je pense, avec la Confémen, on est dans un projet d'évaluation des manuels scolaires, et on verra bien ce que ça pourra bien donner. Mais que ça ne tienne, sur le cas des manuels scolaires, les manuels scolaires contribuent beaucoup dans la réussite de nos élèves. Et dans le classement de la Confémen du PASSEC, nous sommes deuxième sur 14 pays, et ça, il faut le révéler. – Voilà une formation qui est très importante à retenir. – Merci, monsieur, d'avoir été nos invités dans ce plateau spécial pour vous jeter un regard notamment sur l'harmonisation des coefficients et la légitimité, la crédibilité des manuels scolaires, vous nous avez rassuré, monsieur Makaya, là-dessus, et notamment apporter des éclaircissements sur cette harmonisation qui va peut-être être la clé pour un rayonnement, voilà, au niveau de la scolarité au Gabon. À très vite, sur un nouveau plateau spécial, où pourquoi pas rester en compagnie de nos programmes, recevient à l'instant Adrien Makaya, directeur de l'Institut Pédagogique National, et Joachim Ondjila, inspecteur général des services à l'éducation nationale. Tous deux, nous avons échangé, voilà, sur cette thématique qui fait parler sur un peu partout. À très vite, restons compagnie de nos programmes. – Sous-titrage ST' 501